Les meilleurs lanceurs de couteau se sont réunis ce week-end à Wistream en Normandie. La discipline est un sport pratiqué très sérieusement par ses adeptes. Reportage à couteau tiré. Pour ce genre de compétition, on arme, on envoie. Le général Alcazar peut aller se rhabiller. Voici Pascal Boucreux, champion du monde de lancers de couteau à 5 mètres. Chez moi, il y avait la forêt de Menon, on avait tous un opinel, un truc, un machin. Et puis voilà, je pense que ça démarrait comme ça. Plus la télé, à l'époque, qui faisait plutôt des séries de David Crockett ou Daniel Boone, etc. Où les Tomahawk volaient, les couteaux. Comme lui, ils sont une vingtaine à participer à cette compétition. Objectif, bien sûr, en mettre le plus possible dans le mille, tout en respectant les consignes de sécurité. En France, le lancé de couteau et de hache compte 150 licenciés pour qui la discipline, certes confidentielle, est loin d'être excentrique. Concentration, je crois que c'est le vrai mot. Il faut être très calme, il faut être très présent. Si on a un souci quelconque, c'est pas la peine de prendre un couteau parce qu'il va pas planter. Et pour développer la pratique, une fédération est en cours de création. Elle rassemblera une dizaine de clubs. Au Canada, ils lancent de la hache. Culturellement, il y a beaucoup de bûcherons là-bas et 150 000 licenciés. Donc, à terme, moi, je voudrais la même chose en France pour le couteau et la hache. Pourquoi pas ? En attendant, Wistream organisera les championnats de France en mai prochain. De quoi attirer les projecteurs et aiguiser la curiosité des néophytes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !